Dans le dernier mois, ma vie a bougé beaucoup. Mais genre vraiment beaucoup. Je suis partie en voyage au Mexique pendant une semaine. Je suis revenue à Montréal. Je suis partie à la Maison des gagnants pendant deux jours. Puis je suis revenue à Montréal. Je suis partie vers l'Europe avec Shane et Alex. On a atterri à notre escale en France pour ensuite prendre un vol vers l'Italie. Mais on a raté le vol vers l'Italie. Et c'est entièrement de ma faute. Bon vlog! Je pars en voyage très bientôt, mais là, j'ai oublié une affaire super importante. Viens ici! Viens ici! Non! Viens ici! Bon, la faute est en bordel. Ça va plus. Esti. Oh my god! Ah! T'es trop chiant! Ok. Oh! J'ai oublié de cogner. T'as vu. T'es trop chiant! Salut! C'est toi qui dois en prendre ça quand il n'y a pas le pied. Tu prends un papier, un chai, un chai, un dégoût. Premièrement, qu'est-ce que c'est pas son nom? Ernie. Il vient faire-le. Il vient faire-le. La nourriture. Dès qu'il n'y en a plus, tu le nourris. Sinon, il crie. C'est pas que j'entends de ton appartement. C'est pas que t'entends. Hein? Hein? Ha! Ha! Ensuite, les fois, ils chient. Non! Non, non, non. Tu fais pas ça chez moi. Si ça sent, non. Non, bro, il y a pas le monde de chier que j'aime les affaires! Ernie! C'est-tu sérieuse? Il peut fucking chier chez moi, là. Je sais pas qu'elle est ici, c'est à la rue. Comment ça? What? Si tu le vois passer à courir, enlève-toi. Sûrement, il t'arrive de chier. J'ai coaché Cheyenne pour m'assurer qu'il sache bien s'occuper de mon petit bébé pendant mes vacances au Mexique. Prêt? Ah! Il court, il court! Je veux chier! Je veux chier dans mon lit! Hé, pas de caca! Ernie, pas de caca! Pas de caca dans mon lit! T'es prêt à le garder? Ah! Ah! Non! Ah! Ça part ben honestie, mais bon, moi, je décalisse, pis pas avec n'importe qui. Je vous présente mon ami Gab. Hein? Oui, il y a beaucoup de Gab dans ma vie. Il y a Gab Gagnon, il y a mon frère qui s'appelle Gab, pis là, il y a lui. Anyways, Gab, vous le connaissez pas, mais c'est mon meilleur ami, ça fait genre 7 ans environ. T'sais le genre d'ami que quand vous êtes ensemble, on dirait que vos cerveaux se fusionnent, mais que vos quotients intellectuels se soustraient. Non, non! Ouais. Ce genre d'ami-là, c'est Gab. Pis là, on part dans le sud une semaine. Donc, voici les highlights de notre voyage. J'ai pas tout filmé parce que j'ai pris cette semaine-là vraiment comme des vacances. Pis anyways, il y aurait eu trop de clips de moi qui pissent dans le cible, pis qui check subtilement pour voir s'il y a le produit bleu autour de moi. Non. Comment ils font, les gens, Mel? J'ai juste des assos, là! J'suis pas capable. Moi, on est pareil! Oh! Ça part! C'est qui la salle de bain? J'crois qu'il y a une belle douche. Après ça, ici, il y a la toilette. C'est ça, genre, la vue quand tu chies. C'est ça, ici, genre, il y a un gros cul de miroir, là. Pis comme quand même, j'crois qu'il est bien fait. Yo, c'est comme tes symboles. Pis là, c'est genre, je veux une pierre, moi j'allais. Pis là, tu dois m'élever lui-même. Tabarnak, vous êtes pas prêts? Je me suis acheté une GoPro, tabarnak. Parlant de GoPro, on saute directement à la journée où j'ai perdu 1000$ en 10 secondes. Nous voici à Shelha, un genre de parc aquatique. Honnêtement, je savais pas c'était quoi avant d'arriver là-bas, mais on m'a dit qu'il y avait plein d'activités à faire, donc j'avais hâte d'enfin utiliser ma nouvelle GoPro qui m'a coûté 1000$. Medication, asthma, hypertension, claustrophobia, surgery, pregnancy, the other. Not just homosexuality. Ok. That's it. C'est beaucoup d'émerveiller. Y'a-tu des dauphins là-bas? Oh, y'a un dauphin! Y'a un dauphin là-bas! By the way, je suis pas d'accord, mais nous autres on va pas faire les activités de dauphins, mais c'est sa maman qui a des dauphins ici. Oh, j'ai ton mignon avec tes dauphins! Oh, j'ai ton mignon avec tes dauphins! Oh, j'ai ton mignon avec tes dauphins! C'est la première fois de ma lèvre jouer un dauphin. C'est vrai? Fais lui cagé sur un tube dans le cul. Ah, il recharge l'if électrique. Ha ha! C'est-tu une tesla? Are you a dolphin? Non, c'est vrai. Ok. Y'a dit si là. Ah, il y a un dauphin, y'a un truc. Carlita! 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 Est-ce qu'il parle au dauphin ou il parle... Carlita! Le dauphin! Quoi? Il n'a rien vu. Non! Non, attends! On fleurit! Ouais, ce bruit-là, c'est l'eau qui s'infiltre dans ma GoPro. C'est un bruit qui sonne vraiment cher, vous trouvez pas? Attendez, checkez ce bruit-là, il sonne encore plus cher. Ah, pis lui, encore plus! Bon, sur cet investissement bien scrappé, on est allé faire une activité de bateau extrême, genre on driftait comme si on était dans une CV qui faisait des donuts dans le parking du centre d'achat, t'sais, veut dire? Pis out of nowhere, le chauffeur crissait les brailles, fait qu'on se faisait noyer, genre de même. Là, m'a vous raconté de quoi Quick a Nasty. Pendant la journée, on a vu un animal qu'on avait jamais vu, genre cette affaire-là. On avait aucune caliste d'idée c'était quoi, fait qu'on a décidé que c'était un RACCOON! Pis, étant deux crises de crétins, on a passé la majorité de notre journée à avoir le piton collé sur le mot RACCOON! Pour toute la journée, tout ce qu'on voyait était un RACCOON. Genre ça, c'est un RACCOON, ça, c'est un RACCOON, pis ça aussi, c'est un RACCOON. J'aurais bien voulu vous le vloguer au lieu de vous l'expliquer, mais je sais pas pourquoi, mais ma GoPro a comme arrêté de fonctionner, là. Ceci étant dit, on est allé se crisser en bas d'une falaise, pis j'ai sauté de même comme une estie de connasse. Qui fait ça? Après, ben, on est allé boire avant d'aller dans l'autobus pendant une heure et demie, pis on a eu une estie de bonne idée. Fais le semblant que tu m'as pas vue, parce que mon but, c'est de te faire peur. Tu l'as volé? Allez, il a un RACCOON! On a pris trois shooters, pis un drink, pis là, on est tous les deux drinks. Ah! 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 Viens, on a oublié d'acheter quelque chose. Un RACCOON! Ça, c'est genre le main attraction of the day. On l'achète! Oh my god, des chiens! T'as vu un? Ah! Ok, attends. Est-ce qu'on l'achète ou on se fait tatouer un racoon? Il n'est pas quand même qu'on se fait tatouer un racoon. Tiens, on vient au Québec, on va te faire tatouer un racoon. On se fait! Ok, on se fait! Ok, on se fait tatouer un racoon. Ah, c'est vrai! Ah, c'est vrai! Ah, c'est vrai! Ok, on se fait tatouer un racoon. C'est vrai! Bien que je souffle! Je vais le guérir parce que j'ai pété ma GoPro pis le trou de cul rouge parce que quand je chie, c'est irritée. Ben elle est rare! C'est ce qui conclut mon voyage au Mexique. Là, back to work, je m'en vais brainstorm avec Cheyenne. Mais pourquoi donc? On fait quoi? On va couper. On va couper pour la vidéo. Laquelle? La maison des Gagnans. Ils allaient avoir des scoops. Ou pas, parce que ça va aller full vite, puis là, il va y avoir un voice over et tout. Pourquoi il y a des fucking fleurs ici? J'aime pas ça, des fleurs comme ça partout. Genre, on est ici, ils sont en train de vivre. Bon, fait que dans la maison des Gagnans, il n'y aura pas de fleurs. Fait qu'on a commencé le brainstorm. Ok, cette fleur-là, c'est un fucking chier. Elle est vieux, là. Ouais, c'est un fucking chier. Ok, back. C'est bon? Donc, comme je disais, on a fait le brainstorm pour organiser la vidéo de la maison des Gagnans. J'ai filmé un vlog behind the scenes. À 3000 likes, je le poste. Mais d'ici là, on saute dans la journée de notre départ pour l'Italie. Du moins, c'est ça qui était prévu. Ah pis, Big Mitch vient pas parce qu'il a pas ses papiers pour pouvoir voyager. Hashtag Free Big Mitch. Je vais faire mes sourcils et ma moustache. C'est comme un gars. Ouais. Toi, tu veux-tu couper tes cheveux ou tu restes comme ça? Ouh! Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. T'es-tu excité? Ouais, je suis excité. Montre. Est-ce qu'on est assis les trois à côté dans l'avion? Ouais, parce que je vais y aller. Est-ce que tu vaux mis en avion pour vrai? C'est vrai. C'est vrai. Fais-tu pas les sourcils! Elle est raciste! Ta gueule! Casse de con. Tu sais qu'ils hurlent ça, genre... Je m'en vais finaliser ma valise en panique. Pis dans... Ah, pas en panique, qu'est-tu? Dans 6 heures, on part de la maison. C'est bien correct. Non, y'a un enfant qui serait tenu en laisse. Bruh! C'est difficile. Bon, j'suis ready, je vais m'en rejoindre les gars en bas. Oh, bébé... Il m'en va encore. I'm going to Italia! You like the pasta? Motherfucker! Viens, bébé, on va se dire bye comme du monde. Au! Une chance de l'assurance voyage, c'est pour moi de me traiter ça en Italie. Un ganto! Je t'aime mon gros bébé con! Je m'en va. Je viens d'aller porter mes trucs en bas au char, parce qu'Alex y attend dans le char pour qu'on aille à l'aéroport. Je suis arrivée en bas. Chaîne est pas là. T'sais, on est en retard, c'est encore à cause de lui. On le sait déjà. Ok, yo, faut qu'on parte. Tu blagues? Ah oui? Ok, go! On est calés! On s'est finalement mis en route pour l'aéroport, puis je me suis fait honte dès mon passage à la sécurité de l'aéroport. Calé, est-ce que je suis conne! Bon, je vous explique qu'on vient de passer de la sécurité. Ben tabarnak, moi, ils ont fouillé mon sac. Ça, c'est mon sac de caméra, ok? Fait que c'est le sac que j'amène à tous les shoes, genre, pour la chaîne de Cheyenne pis tout. Vous avez déjà vu dans mes vlogs, tu vois qui s'occupent de découper pis coller des images, genre, avant chaque shoe. Pis j'ai pas checké pour voir ces cas qui restaient dans mon sac. J'ai juste fait, hey, c'est un sac d'électronique, je vais juste amener toutes mes électroniques. Mais tabarnak! Le gars, il est là, est-ce que vous avez des trucs pointus? Non, non, non. Je suis comme, non, c'est juste des électroniques. Il sort une hostie de paille de ciseaux. Pas des petits ciseaux, là. Fait que bon, c'était gênant. Est-ce que c'était gênant pour vous ou c'était juste pour moi? C'est pour toi. Non, pour nous, c'était juste drôle. Ben, c'était drôle, mais je me suis senti devenir rouge, là. Dans une espèce d'erreur de connasse, là. T'as fait les couleurs de l'Italie. Au début, t'étais blanc, après ça, t'as donné rouge, après ça, t'as donné vert. Quand t'as vu ma face, on dirait que tu voulais dégueuler, genre. Ouais. Est-ce que tu me rends, genre, un easy, genre, hein? Salut! On a mangé notre dernier repas en sol québécois en pensant qu'on s'en allait en Italie. J'avais même apporté mon petit portefeuille de l'Italie. C'est ma mère qui m'avait délaissé. Elle m'a donné plein de recommandations. Ah, vas-y, c'est correct, ça me dérange pas. C'est où ça? C'est l'arôme? Ouais, c'est l'arôme. C'est de la bière, genre, l'alcool. Ouais. 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 Aujourd'hui, j'ai d'habitude au McDo Italie. Y'a-tu genre de spaghettis? L'habitude, spaghettis bolognais et... Est-ce qu'au McDo, y'a du spaghettis? Por favor, euh... Mario. Non, y'a où? Est-ce que j'ai une poche en Bretagne? J'ai pas qu'il est tout à part. T'as appris quoi? Grazie. Por favor. Non, ça c'est l'Espaniel. Dis une affronte que t'as appris. Mangio tutte le tue bellissime na tique. Tu vois? Les fucking toutes faites ça avec mon tag. Elle a entendu parler espagnol. Il parle espagnol là-bas? Sur cette question brillante de Cheyenne, on est allé embarquer dans le petit gros avion qu'il allait nous apporter de l'autre bord de l'océan. J'allais être poignée dans l'avion pendant 6 heures et demie avec des inconnus, donc j'ai décidé de faire le premier contact. J'ai airdrop un message important à mes co-voyageurs. Je sais pas pourquoi, mais Alex avait l'air gêné. Voilà, le double avion. T'as acheté le check. Tu l'as reçu? T'as envoyé à tout le monde, je pense. C'est pas vrai en passant, je suis pas allée. Mais t'es à droite alors? Ça va être en tout. T'as checké la deuxième vidéo de la post-tranée au monde. T'as tout à l'heure. T'as tout à l'heure. J'ai commencé à avoir mal aux ventes. Sauf que j'avais peur d'en parler aux gars, parce que je savais qu'on avait un vol d'escale à prendre, mais ça filait vraiment pas. Alex, c'est à quelle heure l'autre bord? Dans 45 minutes. J'ai fucking mal aux ventes live. Hein? J'ai fucking mal aux ventes live. Tu pensais de rien manger? J'ai mangé le truc de riz. Il est rendu genre, le matin, mais c'est encore le soir à Montréal. C'est le matin ici. C'est fou. Ça va aussi? J'ai envie de chier, sa vie. Faut prendre sa valise. On a tous amené des petites valises. Mais... Faut aller. Donc là, il faut trouver sa valise. Quoi? Il reste 20 minutes. Ça va être quelqu'un le plus rapide de sa vie. Tu stresses? Un peu, là. Mais comme for real, comme c'est où qu'il faut aller comme sorti pour l'escale. J'avais dit dans l'autobus, c'était indiqué. Ils m'ont plus setup ça en premier. Comme ça, comme quand à l'arrivée, on est pas direct. Pas par la base. Tu veux déjà le checker pour sa valise? Ouais. Alex est occupé de ma valise pendant que je... Ben, vous savez ce que je faisais, là? Bon. Fait qu'au moins, on a la valise de prix. Mais là, il nous reste 15 minutes. Et là, il est là, il est là, il est là. Thanks. C'est épique, là, c'est quoi qu'on fait? Ça, là, chaleur! Bruh! Mais c'est où qu'on va, c*****? Là-bas, c'est là, c'est là. Faut savoir que j'avais pas totalement fini ce que j'avais à faire à ce moment-là, et le devoir m'appelait encore, mais genre fort, là, tu sais. Attends, mais les gars... Les gars! Faut que je retourne la toilette. Quoi? Tiens. Big! Non, non, non! C'est sérieuse, là. J'ai des... j'ai des... j'ai des... j'ai des chaleurs, quoi. Fait que bref, je suis retournée chier, pis on a manqué notre vol d'escale vers l'Italie. Perso, je me sentais mal d'avoir fait manquer l'avion à tout le monde, mais avoir mal au ventre comme ça, ça m'angoisse, pis je me dis que rien n'arrive pour rien. Pis avec raison, parce que checker ça. Shane, tu veux tourner ici? On va comme expliquer le... Ouais, ben, on a manqué notre escale. Pis là, on est pogné dans un pays avec aucune réservation de rien. On a aucune idée de ce qui va se passer. Mais ça se paye, là. On peut réserver, pis je pense que tu peux pas annuler cette nuit en Italie. Fait que celle-là, je vais la payer. Genre, ça va être à mes frais, parce que, comme, c'est mon cul qui a décidé de chier. Mais comme, qu'est-ce qu'on calisse ici? Genre, on reste en France, maintenant? Tu veux qu'on faire ce qu'on calisse? On peut! Mais il y a plein de shit à faire ici, là. On peut demander à du monde, là, « cocotetti ». Ben, appelle, là. Ouais? Big, on va où? Je sais même pas où on est où. T'es foncé? Non. C'est pas de ta force. Ben, j'ai de plus mal au ventre. Tant mieux, c'est-tu. Yo! Big! On est en fucking France live, là. Pour vrai? De quoi, pour vrai? On a manqué notre escale à cause de qui, tu penses? Ali. Elle a fucking chier mou pour une heure de temps, littéralement. Mais vous allez faire quoi? On avait des shit de prévus à visiter en Italie, mais là, on n'a aucune calisse d'idée, là. Mais toi, tu... Mais au moins, t'as les testins vides. Ok, mais rendu là, pourquoi qu'on fait pas qu'il y a tous ensemble? Je suis en France ici. Je suis une des animatrices du GP cette année. Donc, je peux vous prendre des billets puis IP, si vous voulez. C'est quoi, ça? Le GP, en fait, c'est plein de créateurs de contenu français, ensemble, qui font une course dans des R4. En fait, c'est un des plus gros événements en France. Il va y avoir comme, genre, 60 000 personnes en présentiel. Ah, vraiment? Ah, t'as peur, merci? Elle fuck l'Italie puis venez au GP. Attends. Je vous donne des billets, là. T'as des billets VIP autant facilement que ça. Ben ouais, gros! J'ai des contacts! Des contacts! J'ai besoin d'une preuve. Moi, je vais le croire, je vais le voir. J'ai besoin d'une preuve puis des nudes, OK? Non! Euh, des preuves seulement. Mais toi, t'es où? T'es-tu à Paris? Non, moi, je suis au mans. Oh? Au mans! Mon mari, c'est comme à 2h30 de Paris, donc... C'est quoi? Mais toi, t'as-tu un char, là? Oui, mais j'allais voir aux Allongers, là. Je suis pas revenue à Paris. Là, on va checker pour asseoir qu'est-ce qu'on fait, genre. Je suis comme un peu sceptique, là. Parce que, genre, j'ai peur que... Ah, tu me crois pas que je peux te guettre des billets VIP live, là? Mais, genre, j'ai peur que tu nous vendes du rêve puis que, finalement, genre, « Oh, du coup, on peut pas de ce qu'ils sont en Québécois. » Ok, t'inquiète, I got you. Ah, ben, on avait raison, là, p'tite Chris. On s'en va au jip, et ça de l'air! It's a... I love you, OK? Don't worry about it, OK? It's fine, it's not your fault. It's your booty hole that has problems, OK? OK.